C'est à la salle François Mitterrand d'Azur qu'une quinzaine d'exposants s'étaient rassemblés pour la sixième édition de la fête du printemps. C'est un marché artisanal avec uniquement des créateurs. Tout le monde fait que ce soit en bois flotté, en couture, en tricot. Il y a plein d'artisans différents, des bijoux. Pendant deux jours, le public a pu venir découvrir de nombreux artistes et formes d'art. Il y en avait pour tous les goûts. Cette année, on a eu un sculpteur sur bois au niveau des couteaux. Nous avons eu une personne qui faisait un travail sur perles, qui sont toutes minis. Il y a des nouveaux à chaque fois. Certains artisans reviennent parce qu'ils ont leur petite clientèle. La clientèle revient les voir. Sinon, j'ai toujours des nouveautés. Je suis venue à la première, il y a six ans. Mais à ce moment-là, je ne faisais que des tableaux. Je recyclais tout ce qui était tissu, cuir, la peinture. Je suis revenue l'année dernière avec cette gamme-là pour faire découvrir aussi ce que je fais. Je ne travaille que les produits naturels. C'est-à-dire que là, c'est de la porcelaine froide. Elle est un color à la base. Pour les enfants, je la teinte avec des colorants alimentaires. Et pour moi, c'est ou des pigments, des mica, ou alors de la peinture à l'huile pour que ça soit très lumineux. J'ai beaucoup, beaucoup de décorations pour les chambres d'enfants. Après, je m'inspire aussi beaucoup de tout ce qui est Disneyland parce que c'est vraiment très doux. Dans le registre enfant, c'est surtout ça. Voilà. Et après, je fais des thèmes pour les mariages, les communions ou les baptêmes. Ma nièce, pour sa communion, ça a été la reine des neiges. Original. Un marché qui permet d'aider les artistes à faire connaître leur travail et qui permet aux visiteurs de pouvoir repartir avec un objet unique fait à la main. Tout ça sous le soleil du mois de mai qui ne fait que s'ajouter à une atmosphère déjà chaleureuse. Se faire connaître, c'est très difficile à l'heure actuelle. On nous met quand même facilement des difficultés pour l'organisation, pour faire sa propre publicité tout simplement du marché. C'est très convivial. Les gens qui sont venus samedi reviennent aujourd'hui parce qu'ils avaient vu quelque chose qui leur a plu et donc ils reviennent nous voir. Le prochain marché artisanal se tiendra dans quelques mois à l'occasion des fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada